Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire pour instaurer un bon mindset. Je vais bien entendu vous présenter quelques idées, j'espère, et vous donner quelques petits devoirs pour vous préparer à entrer dans l'année 2024 en force. Quand on travaille son mindset, on doit le faire au quotidien, mais aujourd'hui, c'est de vous donner quelques trucs qui pourront vous aider à réfléchir et aussi, comme le dit le nom de ma compagnie, vous mettre en action, parce qu'on est Action Coach. Donc, je vais vous présenter mon écran et sans plus attendre, bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et pour ceux qui écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à me rejoindre par courriel si vous avez des commentaires ou des questions sur un des sujets ou des concepts que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, voilà le tout. Je vous présente, bien entendu, qui je suis, ma compagnie. Je vais aussi vous présenter quelques concepts d'action coach, mais aussi quelques concepts que j'ai été puisés ailleurs pour bonifier justement la présentation d'aujourd'hui parce que je pense que c'est important des fois d'aller s'inspirer avec d'autres personnes, d'autres groupes pour amener plus de richesse dans notre contenu. Donc, voilà. Je vous présente mon écran, je suis désolée. C'est un petit peu compliqué dans mon, présentement, dans mes différents écrans. Vous êtes ici, alors, fin du diaporama. Je suis désolée. Share screen. Voilà. Donc, voilà mon introduction. Qui je suis? Bien, pour ceux qui me connaissent moins, Catherine Lavoie. De Catherine Lavoie, je suis maman de deux enfants, Eliane et Louis-Charles. J'adore les accompagner dans leurs activités. Je suis une sportive ici qui fait du ski. J'adore le ski alpin, le backcountry et je suis une joueuse de volleyball. L'autre chose que je dis souvent et que je partage d'ailleurs avec certaines personnes ici présentes sur le webinaire, c'est que je suis une épicurienne qui adore découvrir les bons vins, profiter de la vie et bien entendu, être motivée par les gens que je rencontre par vraiment la mise en relation. Je vais mettre des gens en relation et j'adore aussi être mis en relation. Donc, c'est ce qui me définit comme personne. Je suis bien entendu propriétaire de la firme Action Coach. Action Coach, qu'est-ce que c'est? C'est une bannière de coaching d'affaires et d'exécutifs qui existe depuis 30 ans et ce, dans 85 pays. On est supporté par notre fondateur Brad Sugars qui a toujours plein d'idées avec des nouveaux programmes. On est toujours en constante évolution dans notre contenu et notre clé, c'est l'apprentissage et la vulgarisation des concepts. Donc, on réinvente pas la roue. Tout ce qu'on fait, c'est de ramener ça simple pour que les entrepreneurs et les gestionnaires puissent utiliser ces concepts-là d'une facilité et aussi dans le type d'entreprise qu'ils sont. Donc, je vais vous amener une première question maintenant que mon introduction est faite sur qui on est. J'aimerais que vous réfléchissiez à qu'est-ce que c'est pour vous la définition du succès. Écrivez-le dans le chat ou vous pouvez prendre le micro et le dire à haute voix pour vous qu'est-ce que c'est la définition du succès? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je ne vois pas le chat pour le moment. Donc, s'il y a des gens qui ont écrit des choses dans le chat, ils vont peut-être nous les mentionner. Il n'y a rien dans le chat, les gens sont gênés ce matin. Donc, je vais aller un peu plus loin. Alors, si vous ne donnez pas la définition pour vous, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que c'est la définition du succès selon le dictionnaire anglais Miriam Webster? C'est l'accomplissement d'un objectif ou d'une tâche. Il existe plusieurs niveaux de réussite qui peuvent tout être perçus différemment. Et moi, ce que j'avais donné comme définition à la base quand j'ai fait cette formation-là, c'était pour moi la liberté, la liberté de temps et d'argent. Et quand j'ai retenu cette formation-là, bien, en fait, en gros, le bonheur, c'est une expérience, ce n'est pas une chose à acquérir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, moi, le succès pour moi, c'est d'être heureux. Et malheureusement, ce n'est pas l'objectif, c'est un processus. Donc, une vie épanouie, c'est rempli d'expériences et pas nécessairement de matériel. Par contre, ça peut aider. Donc, pour vous, le live success, pour moi, je l'ai laissé en anglais. Pourquoi? C'est que je trouvais que la définition de succès de vie, c'est un peu trop générique. Donc, je suis allée vraiment avec un terme en anglophone. J'aimais bien ça. Et pour moi, c'est de vous amener à réfléchir. Est-ce que c'est la sécurité versus la liberté? Est-ce que pour vous, le live success, c'est du court terme versus du long terme? Ou encore, est-ce qu'on veut de l'abondance? La rareté? Qu'est-ce qu'on veut rechercher? Donc, c'est de réfléchir dans votre définition pour vous de votre succès. Oui, Isabelle? Alors, Yannis partage, avoir la paix intérieure dans la réalisation d'un objectif, c'est sa définition. Très bien. Oui, on l'a vu tantôt. Merci beaucoup, Renée. J'apprécie à ton partage. Pour arriver à ça. C'est Yannis, je m'excuse. Ah, je m'excuse, Yannis. Désolée, je n'ai pas entendu qu'ils aient. Merci, Yannis. C'est gentil. Je suis d'accord, Yannis. Merci, mais non, on va pas nous verre. C'est pas ça, ça. Donc, pour moi, c'est de vous amener à réfléchir à c'est quoi la définition pour vous de votre succès? C'est quoi la définition pour vous de votre vision de vie? Et dans la formule du changement, ça l'explique bien, de réfléchir à OK, c'est quoi ma vision? Parce que sans vision, où est-ce que vous allez vous rendre? C'est quoi les certaines insatisfactions que je vis? Plus un petit pas qui va vous amener dans la direction que vous voulez aller. Tout ça plus grand que la résistance au changement. Je vous donne un exemple vécu. J'étais chez Bell. Mon associé est arrivé avec l'opportunité d'Action Code. J'ai acheté la franchise pour le Grand Montréal. J'étais pas malheureuse. J'avais des insatisfactions à quelques niveaux, mais je me magasinais pas une job, je me magasinais pas une business. J'étais bien dans mon environnement. Par contre, il m'a amené une vision. Il m'a dit, hey, t'as toujours voulu retourner enseigner à l'université. T'as toujours voulu avoir ta propre business. Quand tu en avais une, t'avais 17, t'étais toujours dit que tu pourrais retourner là-dedans. Hey, le coaching, t'es fait pour ça, t'as géré des équipes. Je te vois tellement là-dedans. Il m'a amené une vision. J'ai embarqué dans le processus. Et là, plus j'avançais dans le processus avec l'Action Coach, plus j'avais des insatisfactions chez Bell. Ah! Bien là, mon boss s'en va. Ah! J'ai perdu du budget. Ah! J'ai des employés en décroissance. Ah! J'avais plus d'insatisfaction. Donc, insatisfaction fois vision. Et tout ça m'a dit, OK, Catherine, tu dois prendre une décision. J'ai fait un plan d'affaires. J'ai fait un petit pas. J'ai dit, je vais étudier cette opportunité d'affaires-là. Et tout ça m'a amené au mois de juillet, à être plus grand que la résistance au changement. J'ai pris mon courage et j'ai changé complètement ma vie. Complètement ma carrière. Complètement mon accomplissement personnel. Et ça me rejoignait beaucoup plus. Oui, Alice. C'est quoi le déclic? Quand tu as déterminé, quand tu as choisi, OK, je change, je switch. C'est important, en tout cas pour moi, c'est important quand tu fais le déclic, le déclic. Quand tu réalises, OK, je suis prête. Est-ce que tu as choqué d'avion sans parachute ou tu avais déjà la parachute? C'est ça ma question. C'est une très bonne question. Puis je pense que dans beaucoup d'entreprises que j'ai rencontrées et beaucoup d'entrevues que j'ai faites avec l'entrevue sur des projecteurs, le principal élément que les gens disent, c'est de prendre des risques calculés. Donc, je n'ai pas sauté sans parachute pour répondre à ta question. J'ai fait un plan. J'ai fait un plan financier. J'ai fait un plan aussi de croissance. J'ai fait un plan avec mon associé pour m'assurer de répondre à mes besoins. Bien entendu, je n'étais pas indépendante financièrement. Donc, pour moi, il y avait un besoin financier. J'avais un besoin aussi de bâtir une équipe. J'avais besoin de sentir que j'avais un partenaire solide qui allait me supporter là-dedans. Donc, je suis allée chercher mes issues pour, bien entendu, m'assurer qu'ils soient répondus. Donc, un risque calculé, mais oui, c'est un risque. Puis oui, il faut avoir beaucoup de courage. Puis quand je dis souvent, bien, les gens qui bloquent, bien, ils ont deux choses qui vont les bloquer. C'est de l'auto-sabotage. Puis la deuxième chose, bien, c'est la peur. Puis la peur, bien, la seule chose, c'est, OK, comment je peux contrôler ma peur? Bien, c'est en remplissant avec des connaissances, en remplissant avec des outils, puis en remplissant avec ce qui m'empêche d'avancer dans ma peur. Donc, d'aller chercher ces petits éléments-là qui vont vous permettre de changer, puis de, oui, sortir de votre zone de confort. L'autre chose que je vais souvent expliquer dans un changement de processus pour amener un bon mindset, c'est l'iceberg de l'identité. Ça fait que notre objectif, c'est bien entendu d'avoir de meilleurs résultats. Ce qu'on voit au-dessus de l'eau dans l'iceberg d'identité, bien, c'est des résultats, c'est des comportements, c'est, bien entendu, des choses qui sont à la surface. Mais en-dessous de l'eau, c'est là le gros morceau. Votre identité personnelle, les gens qui vous côtoient, votre environnement. Bien entendu, les connaissances que vous avez, vos compétences. Tout ça, si vous travaillez en-dessous de l'eau, les gens qui vous entourent, s'ils vous tirent vers le bas, puis ils ne vous aident pas à vous élever, vous n'aurez pas des résultats différents. Vous êtes les cinq personnes qui vous entourent. Si vous ne travaillez pas sur vos compétences, bien, à ce moment-là, vous ne serez jamais plus gagnant et vous n'obtiendrez pas plus de résultats parce que vous n'avez pas assez travaillé sur les compétences qui vont vous permettre d'atteindre vos résultats. C'est la même chose sur votre identité. Si vous vous mettez un plafond de verre qui vous empêche de dire « Ah, moi, je ne serai jamais une bonne coach parce que j'ai 40 ans, parce que je n'ai pas assez d'expérience », bien, je me mets un propre plafond moi-même de verre. Donc, mon identité doit changer pour que je puisse atteindre des résultats différents. Donc, de travailler sur son identité personnelle va nous permettre d'amener un impact dans notre vie. Puis, bien entendu, dans nos décisions, nos actions et nos comportements. Donc, les éléments que je vous mentionne à l'écran, c'est celui-ci qu'on peut travailler. Pour arriver à la fameuse formule de succès, le être fois faire égal avoir. Moi, j'explique souvent que pour avoir plus, on peut faire plus. Travailler, travailler, travailler. Et si on veut que ça soit plus rapide, si on veut aussi se sentir rempli, il faut aussi travailler sur notre être. Notre être, comment qu'on va le faire? Je vais aller un petit peu plus loin en profondeur avec ça. Parce que si on a des objectifs de faire, il faudra avoir plus, mais qu'on ne travaille pas sur qui on est, notre identité, on va juste prendre plus de temps pour atteindre notre objectif. Puis, peut-être qu'on ne sera pas pleinement rempli. On ne sera peut-être pas pleinement satisfait. Puis, c'est ce qui fait que plusieurs personnes qui sont riches, qui ont la richesse, des gens qui gagnent à la loto. Tu sais, je vais vous donner un... Là, c'est un gros texte, mais vous l'aurez si vous êtes intéressé après. Les gens qui gagnent à la loto ou les sportifs dans la vie, ils ne comprennent pas comment devenir riche encore plus avec leur argent parce qu'ils n'ont pas travaillé sur, OK, quelles compétences je dois développer pour être plus riche puis faire faire de l'argent à mon argent. Ils manquent de ressources. Puis, ils ont gagné des sous puis ils ont continué de garder leur vie comme ils faisaient. Ils ont juste dépensé plus vite. Ils se retrouvent au même point puis peut-être qu'ils vont faire même faillite, ces gens-là. Donc, de travailler autant sur l'être que de le faire pour avoir plus, c'est vraiment un élément qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Les étapes pour y arriver. Un, j'allais un petit peu trop vite. Un, les rêves. Deux, les objectifs. Trois, l'apprentissage. Quatre, les plans. Cinq, les actions. Tout ça va vous amener du succès. Je vais vous expliquer un à un qu'est-ce que c'est le, en anglais, moi, j'ai comme un petit, je me fais des acronymes avec les lettres, les premiers mots. Donc, je vais souvent expliquer en anglais dream, learn, goal, plan, act. Je vais aller dans cet ordre-là. Donc, un, il faut savoir rêver. C'est quoi que je veux? C'est quoi mon manifesto? La fin de ma vie, je veux que quand je regarde, ça ressemble à quoi ma vie? Est-ce que je suis à Hawaï, sur le bord d'une plage, avec mes petits-enfants, ma famille? J'ai deux, trois clients que je continue de faire du coaching. Je reste que je suis impliquée dans plein d'événements. Je fais des événements à l'international. Je suis dans l'immobilier. Elle est définie comment, votre vie? Votre vie de rêve. Si vous avez besoin d'un outil, j'ai un bâtisseur de rêve qui va vous aider à vous poser les questions dans toutes les sphères de votre vie. Donc, vous pouvez m'écrire un courriel. Ça va me faire plaisir de vous partager mon outil pour bâtir votre rêve, bâtir votre vie de rêve et de réfléchir parce que ça part d'un rêve. Ensuite, bien, il faut, bien entendu, faire notre liste de choses avant de mourir, la fameuse bucket list et se tenir un journal page par page, par catégorie. Donc, quand on parle d'un journal, bien, c'est quoi les choses que je veux apprendre? Ah, j'aimerais ça être meilleure dans le vin. Prendre un cours dans le domaine viticole avec René. Découvrir les vignobles à travers le Québec, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bien, il faut que je le dresse, mon objectif, puis je vais prendre des actions pour devenir meilleure dans le vin parce qu'à ma retraite, je voudrais faire comme René, puis faire le tour des vignobles du monde. Et bien entendu, ça me prend certaines connaissances pour apprécier encore plus. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ça, ça vous appartient. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. Ensuite de ça, bien, il faut l'écrire notre tableau de rêve. On parle souvent de Vision Board. Ça fonctionne. Votre cerveau conscient et conscient, il ne fait pas la différence. Donc, si vous le vivez, si vous le voyez, moi, devant moi, c'est écrit Mexique, 8 au 12 février 2024, Croatie, juillet 2024. Je veux aller à ces voyages Action Coach-là. Et c'est dans mes objectifs et je les ai mis devant moi. Donc, mon cerveau fait comme Focus Mexique, Focus Mexique. Juste de garder en tête vos objectifs, de vous les mettre dans le visage, de vous mettre des photos pour vous inspirer. L'autre chose, bien, un, il faut rêver et deux, il faut la gérer notre vie. Comment qu'on la gère? C'est quoi les domaines qui ont une certaine importance pour vous? C'est quoi les rôles que vous voulez? Moi, j'aimerais ça être une conférencière formatrice à travers le monde entier pour Action Coach. J'aimerais ça devenir vraiment un pilier de mon entreprise global et devenir une formatrice comme le présentement j'ai comme formateur. J'aimerais ça être une Master Coach. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme rôle? Bien, il faut que je prêche aujourd'hui l'exemple dans mon écosystème. Il faut que je participe dans des blogs. Même si je ne suis pas rendue là, il faut que j'agisse comme si je veux l'être. Pourquoi? C'est en bâtissant ces petits pas-là que je vais amener le changement, rappelez-vous. Les I am statements pour chaque rôle. Bien, je veux être une bonne mère présente. Je veux être une conjointe, une partenaire de vie qui est fun à vivre. Je ne suis pas juste là pour on se tape dans le mythe et on échange sur le chiffre des enfants. Il faut mettre vos I am statements pour chacun de vos rôles. Je suis excellente et en forme. Je prends soin de moi. Je suis une compagne de vie facile. Je suis une entrepreneure inspirante. Je facture X par mois pour amener de la valeur dans mon organisation. C'est des choses précises. Vous comprenez? Donc, d'aller dans le je suis et d'aller vraiment, comme vous voyez, je les ai devant moi. Je les relis à chaque jour. Donc, ça va vous aider à forger qui vous êtes selon vos objectifs. Ensuite, bien, d'avoir des objectifs pour chacun des rôles. Donc, un I am statement, j'ai des petits, vous pouvez le faire sur une feuille personnelle. Nous, on a comme une petite feuille et je vous suggère de vous en faire 21. Pourquoi 21? Bien, c'est que ça va en faire assez pour vous donner des défis, mais pas trop non plus pour que ce soit atteignable. Donc, gardez en tête les I am statements. C'est un bon truc à mettre en place, facile, rapide et vous les lisez une fois minimum par jour. Petit exercice à faire. Donc, écrivez ce que le succès signifie pour vous dans les domaines suivants. Personnel, carrière, financier, relations, santé. Vous pouvez prendre la photo à l'écran que vous voyez présentement. Et, je vais prêcher pour ma paroisse, comment dans votre plan 90 jours, vous vous êtes mis en engagement par rapport à ces objectifs-là? Est-ce que vous avez déjà noté ces objectifs-là? Est-ce que vous avez un plan trimestriel qui vous permet d'avancer toutes les sphères? Ah, je n'ai pas besoin, mon immobilier, ça va être dans cinq ans. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour être propriétaire d'un multiplex dans cinq ans? Bien, un, il faut que je m'éduque, il faut que j'aille prendre une formation avec un groupe d'immobilier. Deux, il faut que je commence à mettre de l'argent de côté pour être capable de faire mon investissement. Trois, il faut que j'aille une santé financière équilibrée, donc il ne faut pas que je me mette à dépenser à gauche, à droite, donc de faire un budget. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui, que vous mettiez dans votre plan trois mois pour atteindre vos objectifs de carrière? Bien, j'aimerais ça devenir une guide de voyage dans le domaine viticole à ma retraite. Je peux commencer quoi aujourd'hui? Bien, de prendre un cours de vin ou de participer à des groupes de réseautage dans le domaine du vin. Ma santé. Si je me dis, ah, ce n'est pas grave à ma retraite, je ferai des entraînements. Il y a des chances que mon corps ne me suit pas puis que je pèse peut-être 30 livres de plus, puis je ne serai peut-être pas capable de voyager puis de me promener si je ne prends pas soin de moi et de ma santé maintenant. Donc, réfléchissez à aujourd'hui, selon vos critères de succès, selon les cinq domaines. Je vous invite à faire l'exercice. Et si vous n'avez pas de plan 80 jours, bien, vous pouvez me faire signe ici. On s'occupe de ça le 30 novembre prochain pour vous. Les objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs qui sont mesurables, spécifiques, atteignables, orientés sur les résultats avec un échéancier? Je sais que tout le monde me dit que je le sais, mais est-ce que vous le faites? Je veux partir au Mexique avec ma famille le 8 au 12 février prochain et pour ça, je dois avoir atteint X nombre de vendre d'ici le 31 décembre 2023. Spécifique, mesurable, atteignable, orienté résultat avec un échéancier et en plus, ça m'inspire. Vous comprenez? Donc, aller définir, puis là, c'est un voyage, vivre une expérience avec ma famille dans le corps d'action coach. Donc, moi, ça rejoint mes objectifs initials qui est de faire participer ma famille dans mes atteintes d'objectifs business. Ça fait que ça, j'avais un objectif qui était plus haut, mais là, je vous ai amené plus ça, plus concret dans comment je la mets en action. Questions, commentaires, ça va? Oui. Quand on fixe nos objectifs, c'est le fun de voir notre vie terminée, mais ramenez-les sur cinq ans et moins. Ça fait que si je veux un multiplex dans dix ans, bien, où est-ce que je vais être rendue dans cinq ans? Où est-ce que je vais être rendue dans trois ans? Puis où est-ce que je vais être rendue dans un an? Donc, ramenez vos objectifs que ce soit plus short-term. Donc, toujours de partir de cinq, trois, un, pas plus qu'un an. Quand on fait notre plan 80 jours, je vous le ramène même sur trois mois. Donc, gardez en tête qu'il faut que ça soit atteignable, puis que vous ne voyez pas ça comme, ah, c'est dans longtemps, je n'ai pas besoin de prendre soin de ma santé, je prendrai soin de ma santé rendue là. Non, pour s'asseoir dans quelque chose de court terme. Maintenant qu'on a défini nos objectifs, comment qu'on les réalise? Moi, je dis souvent, c'est que plus nos objectifs sont clairs, plus on se met en action, bien entendu, ça va nous amener du succès. Ah, je veux atteindre le break-even point d'ici la fin de l'année. J'entends souvent ça de mes clients. OK, combien de produits il faut que tu vendes par mois pour atteindre ton break-even point? C'est quoi ton coût de revient par produit? C'est pas clair. Fait qu'il faut revenir à la base et redéfinir notre objectif pour que ce soit facile de se mettre en action pour nous amener vers le succès. Fait que cette phrase-là, pour moi, elle était dans mes formations un élément clé parce que facile de se mettre des objectifs, mais est-ce qu'ils sont assez bien définis, précis? Est-ce qu'il y a une clarté? Et est-ce que c'est un réel objectif ou c'est juste un souhait qu'on aimerait atteindre un jour? Donc, mettez en tête que le succès, ça passe par une clarté de nos objectifs et une mise en action. Quand on a bien défini tout ça, on se fait un plan. Un plan au pluriel. C'est-à-dire qu'on va se faire différents plans et quand je donne un cours sur le 12 Weeks Management, je vais plus dans le détail. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un mini survol. La première chose, il faut prendre 15 minutes à la fin de chaque journée pour se faire une to-do list du lendemain. Vous allez me dire quatre, on sait ça, mais combien de gens le font réellement? J'étais dans un groupe d'affaires plus tôt aujourd'hui et autour de la table, il n'y avait que deux personnes qui faisaient une to-do list journée à l'heure. C'est la clé. Si vous ne pouvez pas gérer votre journée, vous ne pourrez pas gérer votre semaine et encore moins votre trimestre et votre année. Commencez par gérer votre to-do list de journée. Deuxième chose, hebdomadaire. Une heure le vendredi après-midi ou le dimanche soir, on planifie la semaine à venir. Donc, si on n'a pas géré notre journée, on ne peut pas gérer notre semaine. Donc, on commence par la journée, la semaine. Ensuite, on y va au trimestre. J'ai skippé le mensuel. Pourquoi? C'est qu'à un moment donné, on se surplanifie et là, à un moment donné, ça devient un peu désuet. Fait que moi, je vous dirais quotidien, hebdomadaire, trimestriel et une journée par trimestre. Nous, on a le croissance club qu'on offre aux clients qui nous permet de vraiment faire un recul sur le dernier trimestre et planifier notre prochain trimestre. Ensuite, bien, le mensuel, je l'ai mis quand même juste pour ceux qui aiment ça. Donc, une demi-journée à la fin du mois. Et bien entendu, annuel, de se prendre un deux jours en décembre pour se faire un genre de plan stratégique pour la prochaine année. On le fait seul, on le fait en équipe. Est-ce qu'on fait une journée seule, une journée en équipe? C'est à votre convenance. Mais de prendre ce recul-là. Et j'ai même un coach qui m'a déjà dit de se faire un alignement de couple aussi. OK, c'est quoi nos projets ensemble qu'on veut travailler sur la prochaine année? C'est quoi les voyages qu'on veut faire? Comment qu'on va s'aligner aussi pour améliorer notre enfant dans telle difficulté ou dans tels objectifs qu'il a? Donc, de se prendre un alignement de couple. On ne bose pas, on s'en va se prendre un petit moment dans le café. Après, on travaille ensemble sur OK, nos objectifs dans cinq ans, ça va être quoi? On veut-tu s'acheter un multiplexe ensemble? On veut-tu mettre de l'argent de côté pour s'acheter une maison en Floride? Pensez à travailler en équipe aussi avec votre partenaire de vie et deux jours en décembre business, deux jours en décembre famille, ça peut être un autre moment aussi, mais c'est un conseil que je vous partage aujourd'hui. Quand on s'est mis à bien définir notre plan, bien là, bien entendu, ce n'est pas juste de l'écrire, il faut le faire. Moi, je dis toujours, tu charges combien de l'heure? Si tu es en train de perdre ton temps, je ne vous dis pas qu'il ne faut qu'être en productivité, mais si je décide de mettre deux heures avec ma fille à sa danse, je me dis, bon, j'ai-tu perdu 500 places parce que j'étais avec elle? Non, ce n'est pas ça que je veux vous enseigner aujourd'hui. Je veux juste faire prendre conscience que votre temps est précieux et c'est la seule ressource que vous ne pouvez pas améliorer. La minute que vous avez perdu, elle est perdue à la vie. Votre santé, vous pouvez l'améliorer. Votre portefeuille, vous pouvez l'améliorer. Vos connaissances, vous pouvez les améliorer. Et votre temps, non. Donc, mettez-vous un taux horaire. Et ce temps-là, si j'investis, exemple, deux heures à faire du ménage, moi, c'est comme ça que je négociais avec mon conjoint et la femme de ménage, je fais deux heures de ménage, mon temps à l'heure est pas mal plus important avec mon enfant ou avec ma business que quelqu'un qui va faire le ménage chez moi et je n'ai pas de plaisir dans cette tâche-là. Donc, faites-vous une petite réflexion? Est-ce que je mets mon temps à la bonne place si j'avais à déplacer des dollars et à investir mes dollars à cet endroit-là? Vous devez travailler, c'est sûr. Un propriétaire ou un gestionnaire, les pommes ne pousseront pas toutes seules dans l'air. Donc, investissez-vous quoi qu'il en coûte. Plan de responsabilisation, je vous le partage. Si jamais vous dites, ah, malheureusement, je n'ai pas vraiment travaillé assez ma planification, on a un croissance-club qui est à chaque trimestre et les gens peuvent embarquer. Moi, je dis souvent, est-ce que tu as les moyens de te payer un cellulaire, donc tu as le moyen de te payer un coach? Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un plan de responsabilisation qui vous permet de venir travailler sur votre bon mindset, de travailler sur qui vous êtes, où est-ce que vous voulez aller et bien entendu, de vous mettre en action. Votre planification, ça peut être aussi sur votre business, sur votre temps perso ou sur votre équipe. Donc, le croissance-club vous permet d'aller chercher des méthodologies, des outils de travail, d'avoir un groupe avec qui aussi vous élever au niveau de votre intelligence collective. On va travailler le prochain croissance-club sur le service client. Pourquoi? Tant qu'à moi, dans notre mindset, on se dit toujours, ah, le service client ne va pas nous démarquer, mais est-ce que vous êtes allé dans un team horton dernièrement? Est-ce que ça vous a pris 15 minutes à prendre votre café et votre dingue? Parce que le petit gars, il pédait là en arrière, puis il ne savait plus où est-ce qu'il fallait qu'il cherchait l'eau, puis le jambon, puis j'étais comme, ah, tellement compétissante pour lui, mais le service est impacté. C'est quoi les critical non-essentials? C'est quoi les petites choses simples que vous pouvez ajouter dans vos relations interpersonnelles pour améliorer vos amitiés, améliorer vos relations d'affaires? Donc, dans des moments comme le croissance-club, ce n'est pas que pour business, business, business. Ça peut être aussi pour développer des liens, travailler sur votre personne, développer le bon mindset, puis vous refocuser sur vos objectifs tant personnels que professionnels. Ça vous permet aussi d'avoir des échanges avec des coachs certifiés, d'avoir des professionnels sur place et du contenu, parce que je crois beaucoup à l'apprentissage continu. Donc, de vous donner accès à des masterclass qui valent très cher et qui sont disponibles pour les gens qui embarquent dans ce package-là. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le plan pour le croissance-club. Notre prochain événement est le 30 novembre prochain. Vous pouvez participer à la journée ou juste au 5 à 7, comme Yanis, lui vient résoter et partager des bons moments avec nous. Donc, si ça vous intéresse, tout comme lui, vous êtes les bienvenus à vous inscrire et à travailler sur vous. Donc, voilà. J'ai une petite vidéo que je veux vous partager parce que pour moi, un enfant, ça crée des émotions. Donc, je vous laisse parler l'image. Au sein di mulher maintenant, mon monset est fortement jeśli vous laissez tout ce qu'il tu temps. Je n'ai pas encore que l'histoire, je n'ai pas tout ce qu'il faut.., je buisons, mon père, mon cousin, mon everything. J'ai deux, ma boring ENXion, j'ai deux, met ma maison, j'ai deux, et ici j'ai deux, j'ai une அ... Je n'ai pas mes talking de l'image, j'ai une ha 꼽' Aunt j'ai un cajet, j'ai Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer par là, c'est un enfant avec des daily affirmations. Qu'est-ce que c'est? C'est les fameux I am statements. Elle aura une confiance en elle et une estime d'elle-même incroyable. Elle se parle, elle se le dit en miroir avec conviction. J'ai la meilleure famille, je suis la meilleure, j'ai la plus belle maison. Donc, elle travaille son mindset. Donc, si vous voulez être comme cette jeune fille, Jessica, gardez en tête que pour avoir un bon mindset, il faut y croire, il faut écrire ses objectifs, il faut se mettre en action et surtout, bien, se donner du love. C'est ce qu'a fait la petite. Donc, c'était juste un petit moment que je voulais vous partager. Et pour que vos rêves se réalisent, idéalisez. Ça, c'est vraiment un petit résumé de ce que je vous ai présenté. Donc, idéalisez. Concentrez-vous sur votre idéal. C'est pas seulement le dire, mais bien l'écrire. Ensuite, bien, le visualisez. Prenez 10 minutes de votre temps chaque jour. Si vous êtes quelqu'un qui ferme vos yeux puis vous voyez, faites-le. Mais de le mettre en vision board, ça va vous faire, rappelez-vous, votre cerveau conscient-inconscient va vous faire focusser vers votre objectif. Donc, verbalisez avec la liste des affirmations « je suis », comme la petite. Ces affirmations-là doivent être au présent. C'est « je suis bonne » en anglais. « Je suis une mère incroyablement dédiée et qui a du temps pour ses enfants. » Donc, plus vous le ferez de façon consciente, passionnée, plus souvent vous le ferez, mieux ce sera pour vous. Et la dernière et non la moindre, bien, les graines plantées vont germer dans votre esprit. Et moi, souvent, j'ai travaillé avec des coachs en mindset aussi. Et ils le disent. On dit souvent, la vie nous envoie des messages. On dirait que j'ai envoyé ça dans l'univers puis ça m'est revenu, la météorisation. Mais c'est pas pour rien. Tous les exercices que vous faites vont vous amener le concret. L'énergie puis la passion va vous rapprocher de vos rêves. Il faut y croire parce que le système d'activation ridiculaire, c'est la boussole de votre cerveau. Si vous voyez une autoroute sur l'autoroute parce que vous venez d'en acheter une, bien, vous allez toutes les voir. Votre cerveau va vous faire voir les choses que vous avez besoin de voir parce que vous avez pris conscience de votre besoin. Donc, pour bien matérialiser, il faut les nommer. Il faut les écrire, les visualiser. Et bien entendu, se mettre dans l'action pour atteindre et la matérialiser. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous présenter. Soyez un humain incroyable. Nous, Action Coach, ce qu'on veut, c'est améliorer la vie des propriétaires d'entreprises au Canada. Puis je dirais même, moi, dans le Grand Montréal, si je suis la même plus proche de moi. Et il faut toujours penser à avoir un objectif aussi personnel. Quand je travaille avec mes clients en 80 jours, ils ont toujours quatre objectifs business puis j'ai oublié, j'en ai mettons un personnel. Moi, personnellement, je peux vous le partager. C'est vraiment travailler sur la formation, faire un minimum trois fois de gym par semaine et avoir un temps plus balancé pour être en harmonie avec toutes mes sphères de ma personne. Donc, gardez en tête, je ne vous l'ai pas nommé spécifique, mesurable, matérial, mais juste pour vous inspirer dans le vôtre pour rebalancer tout ça et de vous ramener avec un bon mindset qui va vous amener à vous engager avec vous, avec votre communauté, puis surtout atteindre vos rêves. Donc, c'est un peu l'idée que je vais vous amener. Et n'oubliez pas ma fameuse phrase, si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eue, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Embarquer dans un 75 Hard, par exemple, pour vous faire sortir de votre zone de confort, ça peut être une idée pour vous amener dans un bon mindset, puis vous faire changer les façons de faire, puis d'être aussi. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Pour nous aider à faire grandir, n'hésitez pas à aller nous laisser un petit avis sur notre Google de compagnie. Vous avez le QR code à l'écran, vous pouvez scanner et aller nous mettre un avis. C'est une façon de nous manifester votre appréciation. Merci beaucoup. Et si jamais vous avez des questions ou vous aimeriez avoir les documents que j'ai mentionnés dans la présentation d'aujourd'hui, vous pourrez, bien entendu, entrer en contact par moi, avec moi, pardon, par courriel. Vous avez mes coordonnées à l'écran, donc Catherine Lavoie, axoncoach.com, mon numéro de téléphone, ou les différents médias sociaux. Donc, je vous laisse me poser des questions. Si vous avez des choses que vous avez trouvées intéressantes, que vous avez envie de partager, vos fameux BFOs, c'est quoi les eurekas ou les moments clés que vous avez faits comme, ah, je trouve ça intéressant ce qu'elle a dit, puis vous l'avez pris en note. Partager à haute voix ou l'écrire dans le chat. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment gagnant pour continuer de m'améliorer et donner de la valeur à mes participants et à mes clients. Merci de votre écoute. Ce que je dirais que, Catherine, pour peut-être résumer, puis tu me diras si ça fait du sens, c'est prendre de meilleures décisions aujourd'hui pour avoir moins de regrets plus tard. Très bien. En effet, c'est un bon résumé. Tu peux nous témoigner que toi, tu as travaillé sur toi-même toute ta carrière. Je pense que c'est un bon exemple de ce que tu peux nous partager, Rémi. Effectivement. J'ai eu le privilège d'être connecté à une organisation un peu comme ce que tu fais, qui a partagé ces principes-là que j'ai mis en action à travers de la lecture, à travers du mentorat. Et j'apprécie l'information que tu nous échanges parce que c'est des choses un peu comme la gravité. Ces principes-là, pour avoir le succès, ils existent. Et lorsqu'on les met en application, ça fonctionne. Puis les résultats sont là. Et effectivement, on a fait seulement 130 vignobles en trois étés, dont 70 l'année dernière, 14 800 kilomètres. Ça fait qu'on vit certains de ces rêves-là aujourd'hui. Wow. Merci, Rémi, ton partage. Bonjour, Catherine. C'est Chantal. Allez, Chantal. Je te remercie de ta présentation. Ça me fait réaliser que je n'ai pas mis à jour mon Vision Board. C'est-à-dire que 2023 a été différent des autres années, comme à chaque année. Ça me prend un nouveau Vision Board pour 2024. Yeah. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Oui, bonjour. Bonjour, Kevin. Oui, je trouvais très intéressant tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend souvent parler, comme les Vision Board, etc. Mais moi, personnellement, par exemple, je dis tout le temps, oui, ça serait vraiment bien. Ça, il faut que je le fasse. Mais c'est toujours jamais fait. Donc, c'est sûr que c'est toujours ça, en fait, à se dire, à mettre en place. On l'entend beaucoup. On dit oui, c'est bien. Mais finalement, on finit par après repartir dans sa routine, etc. Et puis, on ne le fait jamais. Donc, c'est vraiment, je pense, moi, ce que je vais vraiment, ce que je cherche vraiment à faire pour cette fin d'année et pour 2024, pour avoir des objectifs. Parce que même si nous, on se met des objectifs qu'à la moitié de l'année, on se dit, ça ne sert plus à rien, je sais que je ne l'entendrai jamais. Mais en fait, comme la majorité des gens, je pense que c'est ça, on le fait au début de l'année et on ne le regarde pas dans l'année. Par contre, tu regarderas, il y a sûrement des choses que tu as faites dans ton plan. Parce que tu l'as écrit, tu l'as fait. Et si tu l'avais révisé à tous les trois mois, peut-être que ça t'aurait aidé à les atteindre plus. C'est vrai. Merci, Kevin, de ton partage et de ta participation, c'est super. Merci beaucoup. Pour faire du pouce là-dessus, c'est exactement ce que je voulais dire. Le visual board, ça change tout le temps parce que nous sommes en évolution. Et des fois, tu peux l'atteindre dans trois mois, ta vision d'un an. Donc, le mien, sincèrement, il change tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est excellent d'avoir une vision. Quand tu l'atteins, c'est bien de te féliciter et d'être fier de ce que tu as accompli. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je pense que de mettre des choses qu'on peut rêver, ça peut être l'accomplissement d'une vie, mais il peut y avoir des choses que ça peut être pour le prochain six mois. Tu sais, fait que c'est bien ce que tu dis, Yanis, puis de remplacer ce système-là. Tu sais, moi, c'était d'aller à Disney avec ma famille. Je l'avais mis sur mon vision board. J'avais mis un château que j'avais trouvé dans une revue, mais qui n'était pas le château de Disney. J'avais écrit Disney à côté. Et quand je suis allée, bien là, il faut que je remplace cet objectif-là par un autre. Je pense que c'est bien ce que tu mentionnes, puis de te dire, OK, comment je peux faire évoluer mon vision board, de le réviser, puis de l'avoir en tête en tout temps. Super. Merci. Toi, Isa, qu'est-ce que tu retiens? T'envoies plusieurs webinaires. Qu'est-ce que tu, aujourd'hui, qui a été ton highlight, que tu te dis, ah oui, c'est intéressant ce morceau-là? Là, tu sais, je regarde mon plan, mon dernier plan de 80 jours que j'ai fait en septembre. J'ai atteint, je te dirais, 80 % de mes objectifs. L'entreprise évolue. Les clients évoluent. Je dois revoir mon nouveau plan de 80 jours. C'est ce qu'on va faire, là, dans pas long. Je retiens que, de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que, tu sais, ce que je retiens, c'est l'équilibre. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu à ma routine en tant qu'entrepreneur actuellement. Tu sais, quand on parle de, tu sais, nos objectifs smarts, j'oublie toujours de mettre mon perso dans mes objectifs smarts. Parce qu'on est tellement axés sur la performance et la réussite professionnelle. Puis, tu sais, dans ma situation, j'ai pas d'enfant à la maison, là. Je veux dire, j'ai comme pas d'obligation familiale comme telle. Fait que c'est facile de se laisser emporter par la vague de l'entrepreneuriat puis se concentrer sur nos objectifs professionnels. Mais on oublie l'aspect personnel, tu sais, qui a besoin. Je pense que c'est ça, c'est l'équilibre. Puis, je pense que, tu sais, dans mon prochain plan, 80 jours, tu sais, comme tu disais, oui, c'est correct d'avoir des buts pro, mais il va falloir que je rajoute mes objectifs personnels là-dedans. Tu sais, retrouver un équilibre un petit peu parce que je suis comme complètement à côté de la plaque, là. C'est ce que je retiens du webinaire d'aujourd'hui. Tu sais, là, t'as plus de kayak pour l'hiver, mais tu sais, c'est quoi une activité? Tu te dis, OK, je veux faire une activité minimum par semaine sportive le vendredi après-midi. Puis, tu sais, coûte que coûte, je sors. Tu sais, d'avoir quelque chose que tu sais que ça va te nourrir, bien, je te connais, là. C'est pour ça que je t'aligne là-dessus, mais tu sais, de t'amener dans quelque chose que ça va être une récompense pour toi. Puis, ça va être quand même réaliste ici de dire, OK, je prends deux jours à toutes les semaines, ça va être tough, mais un petit après-midi, le vendredi, aller marcher, tu sors de prendre plein de voir. Oui. C'est bon, excellent. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, René? Moi, je ferais un petit peu de pouce sur ce que c'est que tu viens de mentionner. Tu parlais tantôt, là, de succès dans cinq volets, personnel, carrière, financier, relations et santé. La notion du temps, on ne le réalise pas. Puis, une des premières grandes découvertes que j'ai faites en mentorat, c'est que je me passais occupé à travailler 90 heures par semaine. Ils m'ont posé la question, René, savais-tu qu'il y avait 168 heures d'une semaine? Puis, le problème, c'est que j'avais déjà dit que j'en dormais juste 3 ou 4. Il faut que je dorme, mais ce n'est pas 4,28. Si tu prends 90 plus 30, ça fait 120, il en reste encore beaucoup. Quand on planifie, si on met le professionnel à l'intérieur d'un 40, puis on réalise que 168 moins 40, on en a beaucoup d'autres à planifier. Et on devrait y aller en conséquence du pourcentage. Puis, effectivement, ils ont, comme tu dis, beaucoup de gens, mais 90 % de leur plan est sur le professionnel, tandis que c'est seulement quand même un grand pourcentage de sa semaine dans le professionnel, mais ce n'est même pas 50 %. Une petite vision comme ça, on met des chiffres. 40 sur 168. J'adore, j'adore ça. Ça fait que ça démontre de le mettre dans le plan puis de se mettre dans un horizon de calendrier. Je trouve ça super... Moi, perso, je suis visuelle. Ce que tu dis, René, moi, j'ai un agenda par défaut. Je vais vous montrer. Puis, mon mauve, c'est mon perso. Attendez, je vais me mettre là. Le mauve, c'est le perso. Rouge, c'est business, mais ici, j'ai du bleu perso, j'ai du bleu mauve perso, j'ai du mauve ici, c'est ma famille. Fait que, tu sais, ce que tu dis, c'est de dire, OK, là-dedans, mon apprentissage, moi, j'ai mon learning, il est mis là-dedans, mes masterminds sont mis là-dedans. Fait que, tu sais, selon mes objectifs que je veux atteindre, bien, d'aller le mettre dans le 168 heures, je trouve que c'est une bonne idée puis d'aller plus davantage creuser là-dedans. Merci, René, de ce beau petit truc-là. Je le faisais, mais peut-être pas assez détaillé. Fait que je vais peut-être... Puis les tâches maison, ça rentre dans quel objectif, ça? Il va falloir que tu me trouves un objectif, parce que là... C'est la survie, ça, Catherine. La survie. Ça fait partie d'une campagne de vie facile à vivre. Ça doit être dans mes objectifs. Je fais des blagues. Mais merci, c'était un bon point. Puis on revoit le côté analytique. Fait que je vais aller le rajouter dans mon petit tableau coloré que vous voyez ici. Quoi d'autre? C'est bon? Bien, parfait. Merci tout le monde d'avoir été là ce midi. Pour ceux qui le réécoutent en rediffusion, vous avez les participants. On est très contents d'avoir des gens qui participent sur place. Mais si jamais vous vous intéressez à rentrer en relation avec les gens qui sont dans le webinaire, vous pouvez m'écrire ici. Ça va me faire plaisir de vous mettre en relation. C'est mon dada aussi. Puis j'ai des belles personnes autour de moi. Merci d'avoir été là, René, Yanis, Kevin, c'est un plaisir de faire ta rencontre. Chantal, Isa, de me supporter à tous les jours. Merci aussi. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci tout le monde de votre fin de journée. Merci, là. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Catherine, on en a un 5 à 7, tu sais. Attends, je vais juste stopper mon record. Justement, oui. Attends un peu. On a un 5 à 7 mardi prochain, planifié depuis un mois. J'ai oublié. Sous-titrage ST' 501.